Salut Audrey ! Salut Stéphanie ! Et bienvenue ! Dans ton com ! Et bienvenue ! Dans ton com ! Et bienvenue ! Dans ton com ! Ah bah voilà ! C'est la fin de saison, c'est dur. Allez, cette semaine on n'en finit pas de débattre sur la limitation des routes secondaires à 80 km heure. Et ce sont les élus de la Creuse et de la Corrèze qui montent au créneau. La Corrèze demande à différer l'installation des panneaux 80 km heure. Quant à la Creuse, elle demande à l'État de se débrouiller avec leur mise en place. Et la question, qui demeure ? Qui va payer la facture ? Bien sûr ! On attaque avec Sylvain, le roi de la débrouille. Coller des autocollants 8 sur le 9, ça ne serait pas moins cher pour changer les panneaux ? Et Lydie enfonce le clou, ça éviterait un beau gâchis. Moins cher certes, mais illégal. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le syndicat des équipements de la route. On rappelle que la facture devrait s'élever entre 6 et 12 millions d'euros à l'échelle nationale. Une paille ! Et il y a les petits malins comme Stéphane. Ok, et que ceux qui voient des autocollants les décollent. Et Christine lui donne raison. Il y aura juste à les retirer quand ils décideront de repasser à 90 km heure. Effectivement, Emmanuel Macron a prévenu, si dans deux ans ça ne marche pas, on arrêtera. Le président fait référence aux 400 vies qui devraient être sauvées chaque année grâce à cette mesure. Et Ced lui prévient, il va y avoir de la peinture sur les radars, moi je dis. Et on termine avec le cri du cœur de Didier. Corresse, Cantal, Creuse, sanctuarisons nos lasso et nos routes. En Creuse, Valérie Simonnet, présidente du conseil départemental, a annoncé qu'elle ne demanderait pas à ce service de réaliser le changement de panneau de limitation de vitesse au 1er juillet. Ambiance, surtout quand on sait qu'il n'y a pratiquement aucun panneau 90 km heure en Creuse. Et Anthony lui donne raison. C'est une décision venue de Paris sans la moindre concertation avec les territoires, alors que Paris se débrouille pour la faire appliquer. Et Sylvie est d'accord, bien raison de cette dame, il nous les impose, et bien qu'il les mette. Loïc, lui, s'inquiète. A dix jours de la réforme, il n'y a pas un panneau de changé. Il faut faire vite car les vacances estivales arrivent à grands pas. Et c'est Jean-Luc qui apporte la réponse. Panneau changé ou pas, les PV vont tomber car la loi s'applique au 1er juillet. Cette loi est spécialement conçue pour nous piquer du fric, une nouvelle taxe en cas que le sorte. Et d'après Autoplus, cette mesure devrait rapporter 335 millions d'euros à l'Etat. Qu'il devrait reverser à un fonds pour les accidentés de la route. Et on termine avec ce joli montage de Stéphane qui nous a bien fait rire. Et on vous dit, soyez prudents ! Et Lydie enfonce le clou, ça éviterait un beau gâchis. Oui, on prend un enregistré Philippe ! Non, on parle tout de ça ! Bon bah alors, je vous laisse, c'est là ! Merci, bon appétit Philippe ! Allez ! Les panneaux doivent être certifiés, alors ce n'est pas moi qui le dis, c'est... Qu'ils devraient reverser à mon prêtre ! Du coup, j'ai été bien partie là ! Merci ! Bah t'as qu'à manger ! J'ai besoin de sucre ! Merci ! Merci ! ... – Sous-titrage FR 2021